Je n'ai pas pu me rendormir. Mon altercation avec l'animateur trottait dans ma tête, et sa dernière phrase me harcelait inlassablement. C'est avec une démarche zombiesque que je me suis installé face à mon petit déjeuner. Le léger brouhaha ambiant me paraissait très lointain. À vrai dire, nombreux étaient les enfants silencieux. Préoccupé par les événements de la veille, il ne semblait pas disposer à la rigolade. À ma table, Aurélien palabrait comme une pie avec Gassien et Rodi, dont l'inquiétude était partiellement retombée. Alors que j'admirais mon reflet dans mon verre de jus d'orange, Rodi m'a interpellé plusieurs fois en répétant mon nom. J'ignorais depuis combien de temps il m'appelait, mais sa voix débordait d'impatience. J'élevais un regard fatigué, la bouche entreouverte, et la tête bien trop lourde pour être maintenue sans l'intervention de l'une de mes mains. « Oh, et Christopher, tu dors ou quoi ? » m'a-t-il demandé sur un ton qui amplifiait mon irritabilité. « J'aimerais bien. Qu'est-ce qu'il y a ? » lui ai-je demandé avec l'impression de mastiquer de la guimauve tant ma mâchoire avait du mal à bouger. « Il te voulait quoi, Jake, hier soir ? » « Il vaut mieux ne pas avoir de problème avec moi, Christopher. Ça finit toujours très mal. » Un frisson a parcouru mon corps. J'ai senti quelques picotements dans ma nuque, puis mon corps se tasser sur lui-même. En parcourant la pièce, j'ai vu Jake, non loin de notre table, son regard menaçant braqué sur moi comme un revolver chargé. Nos regards se sont croisés durant quelques secondes, et le sien s'est noirci un peu plus. Terrifié, j'ai reposé les yeux sur Rodi qui, une cuillère remplie de céréales à la portée de sa bouche, attendait impatiemment ma réponse. Il m'a dit que je ne devais pas me faire de soucis pour Antoine. « Évidemment qu'il ne faut pas s'en faire. Je suis sûr qu'ils l'ont retrouvé. » a lancé Aurélien avec assurance. Gassien a parcouru la pièce des yeux avec un air dubitatif. « Euh, ouais ? Dans ce cas-là, où il est ? » Nous avons cherché le garçon, mais ne l'avons pas trouvé. Ses camarades étaient gentiment attablés, mais sa chaise était vide. Un autre frisson a grimpé le long de ma nuque. Je repensais à ce que j'avais vu hier, mais aussi à ce cri déchirant provenant des bois. Je ne pouvais en avoir le cœur net, mais je sentais que ce garçon n'avait pas été retrouvé. Du moins, pas par les policiers. Alors que nous quittions le réfectoire, j'interpelle éclair qui se trouvait juste derrière moi. Elle semblait avoir très mal dormi. Des poches suffisamment grosses pour y ranger des cartes de crédit trônaient sous ses yeux, et ses cheveux étaient très mal coiffés. « Claire ? Je peux te poser une question ? » Les j'interpellais en laissant ma place aux autres afin qu'ils puissent débarrasser leur plateau. Elles se tenaient à côté des poubelles et s'assuraient du respect du tri. « Bien sûr, Christopher. » J'ai cherché Jack du regard, et ai constaté avec soulagement qu'il ne se trouvait pas dans les parages. S'il avait entendu la question que je m'apprêtais à poser, j'aurais eu droit à une nouvelle barre ainsi qu'à une corvée. Remarque, j'aurais préféré. « Antoine a été retrouvé ? » « Oui. » « Les policiers l'ont retrouvé aux abords des bois. » « Apparemment, il voulait rentrer chez lui. » « Où est-il alors ? » « Je m'assurais toujours que l'animateur ne m'épiait pas. » « Mes camarades circulaient sans nous prêter la moindre attention. » « Il a été renvoyé du camp. » « La fugue est l'une des plus graves atteintes au règlement. » « Mes parents l'ont récupéré chez les policiers. » « Je n'ai pas plus de détails. » Les bras m'en sont tombés. « Jack. » « Encore et toujours lui. » « Je commençais à croire que c'était lui qui tirait les ficelles. » « Désormais, j'étais sûr qu'Antoine n'avait pas été renvoyé chez lui. » « Il lui était arrivé quelque chose de terrible. » « J'en étais persuadé. » « Mon corps s'est mis à frémir. » « Et l'autre garçon ? » « Avec les piqûres de frelon ? » Je m'attendais à ce qu'elle me réponde que Jack l'avait informé qu'il se portait bien, mais qu'il avait été renvoyé chez lui pour X raisons. Mais alors qu'elle s'apprêtait à me répondre, son visage s'est figé. Puis une main ferme m'a agrippé. Cette dernière m'a brutalement retourné, et a manqué de me faire rendre mon petit déjeuner qui passait très mal. Lorsque j'ai vu le visage de l'animateur, j'ai senti mon corps s'affaisser. Il me contemplait avec une mine furieuse, et broyait progressivement mon épaule qui devenait raide comme un morceau de bois. « Qu'est-ce que tu fiches, Christopher ? » « L'activité de ce matin va bientôt commencer. » « File dans la cour ! Et au pas de course ! » J'ai rapidement débarrassé mon plateau avec maladresse, avant de me ruer dans les escaliers. Mais alors que je posais le pied sur la première marche, j'ai entendu Jack chuchoter. « Il t'a demandé quoi ? » Je me suis dissimulé derrière le mur de gauche afin de ne pas être vu par les cuisiniers. « Bah, il s'inquiète pour ses camarades ? » a répondu la jeune femme avec une pointe d'incompréhension. « Ne réponds plus à ce genre de questions. » « Compris ? » « Pourquoi ça ? » « Obéis ! C'est tout ! » a sèchement rétorqué l'animateur en se dirigeant vers la sortie. « J'ai commencé à m'engager dans les marches. » « J'exige des explications, Jack. » a lancé Claire sur un ton ferme. J'ai entendu l'homme tourner les talons, puis un petit cri de surprise. « Écoute-moi bien. Tu es sous mes ordres, et tu dois faire tout ce que je te demande. Absolument tout ! » « Ton attitude commence à me taper sur le système, alors je te conseille de la fermer. » « Autrement, tu auras de très gros problèmes. » « Jack s'est tué un instant. » « Les animateurs aussi peuvent être sanctionnés, Claire. » J'ai entendu la jeune femme respirer par sa gade. « Jack l'avait étranglé. » « Je n'en revenais pas. » Les pas de l'animateur se sont rapprochés de nouveau. J'ai descendu les marches en glissant sur la rambarde avant de me précipiter dans la cour où mes camarades jouaient en attendant l'activité du matin. Encore choqué par ce que j'avais entendu, je me suis assis au pied du bâtiment avant de joindre mes mains moites. En parcourant la cour des yeux, ces derniers se sont posés sur Alester qui me fixait avec des yeux ronds, tout en remuant la queue. Gisant à ses pattes, un os à mâcher constellé par les marques de ses crocs ne semblait plus l'intéresser. Légèrement réconforté par la présence de l'animal, je me suis approché de lui avec un pâle sourire. Derrière lui, sa chaîne fermement accrochée au poteau le maintenait solidement dans un petit périmètre sous l'ombre du bâtiment. Plus je m'approchais, et plus la queue de l'animal remuait. Sa langue pendait mollement au-dessus du vide, et son allaitement régulier s'accélérait. Une fois à portée de lui, j'ai tendu la main pour caresser sa tête. C'est alors que l'animal a dévoilé ses crocs, avant d'essayer de me mordre. Surpris, j'ai reculé avec des involtures, avant de tomber sur le dos. Il a tenté de bondir, mais sa chaîne l'a retenu, et le mollusque s'est brutalement étalé sur le flanc. « Christopher ! » Des pas se sont rapprochés de moi. Terrorisé par cette bête qui, à présent, me contemplait avec les yeux d'un prédateur affamé, je n'ai pu bouger par peur qu'il tente de me mordre à nouveau. Deux bras m'ont redressé en m'attrapant par les aisselles, puis le visage du boutonneux m'est apparu. « Qu'est-ce que tu fabriques, petit ? » Je me suis écarté d'Alisteur sans le quitter des yeux. « Il... il a essayé de me mordre ! » L'animateur m'a contemplé avec une fausse stupéfaction, puis a posé son regard sur le chien qui le contemplait amicalement, avant de se rouler sur le sol comme le ferait l'animal le plus gentil du monde. « Tu l'as interrompu pendant son casse-croûte, c'est sûrement pour ça ! » Mes lèvres tremblaient tant qu'il m'était impossible de répondre à ce grand adet qui semblait bien plus préoccupé par le chien que par moi. Il m'a finalement ziuté avec un petit sourire moqueur. « Bon, fais voir tes mains. » J'ai tendu mes deux mains sans quitter la bête des yeux. Elle mâchait son os qu'elle tenait fermement entre ses grosses pattes aux griffes acérées. « Tu n'as pas une seule égratignure, y'a pas de quoi en faire un plat ! » « La prochaine fois, évite de t'approcher de lui pendant qu'il mange. » « On n'importune jamais un chien pendant son repas. » L'animateur a tourné les talons avant de m'entraîner avec lui en direction de mes camarades. Quelques minutes plus tard, Jake a déboulé avec un sourire plus large que d'habitude. Il nous a demandé de nous mettre en rang, avant de frotter ses mains avec de grands yeux. « Mauvaise troupe, cette journée va être longue et épuisante, mais aussi trépidante. Ce matin, vous allez participer à une course de canoë. » Des cris de joie se sont fait entendre. Mon corps s'est remis à trembler. Bien que je savais nager, l'idée de faire une course de canoë au sein de ce camp m'horrifiait. À tous les coups, il allait encore se produire quelque chose de terrible, et nous allions risquer nos vies. Comment certains de mes camarades pouvaient transpirer d'enthousiasme ? Ne se rendaient-ils pas compte des risques qu'ils prenaient ? Et comment un camp pareil pouvait exister d'ailleurs ? Jusqu'à présent, tous les enfants ont été conquis par le camp des jeunes aventuriers. Comment était-ce possible ? Il y avait forcément eu des blessés et des gosses traumatisés. Des parents avaient dû porter plainte. J'avais l'impression de délirer totalement. Alors que l'excitation montait au sein de notre groupe, Jake a levé sa main pour réclamer le silence. « Mais, avant cela, vous devez faire quelque chose. » Tout le monde s'est regardé avec des yeux ronds, et le regard de Jake s'est durci. « Allons, vous avez oublié ? Vous devez faire le ménage dans les dortoirs ! » Quelques personnes ont soupiré. Jake a sorti un chronomètre de sa poche avant d'appuyer sur quelques boutons. « Je vous laisse une heure pour tout faire. Si ce n'est pas terminé à la fin du chrono, vous prenez un trait chacun. Compris ? » Nous avons approuvé avec mécontentement. De retour au dortoir, les animateurs nous ont donné le nécessaire de nettoyage sur lequel les plus grands se sont précipités. « Balais, serpillères, brosses à dents ? » « C'est pourquoi les brosses à dents ? » a demandé un garçon en contemplant Jake avec des yeux ronds. « Pour les toilettes ! Au boulot ! » Mes camarades de chambre et moi nous sommes regardés avec dégoût. « Sérieusement ? » « Oh, c'est répugnant ! » « Hors de question que je fasse ça ! » a marmonné Aurélien en se dirigeant vers notre piaule. Malheureusement pour lui, Jake l'avait entendu. Les oreilles de ce type étaient de véritables paraboles. « Ah oui ? Eh bien, je t'ordonne de t'y coller ! » Notre camarade a esquissé une grimace avant de saisir l'une des brosses à dents entre son pouce et son index. L'homme nous a regardés avec mépris. « Qu'est-ce que vous attendez ? Au boulot ! On n'a pas que ça à faire ! » Roddy a cherché du matériel en parcourant le couloir des yeux. « Hé ! Il n'y a plus de balai ! Comment on fait ? » a-t-il lancé. Jake a haussé les épaules avec colère. « Bah vous vous débrouillez ! Émaniez-vous avant que je vous colle un trait ! » Nous avons obéi, mais alors que nous rentrions dans notre chambre, l'homme nous a interpellés. « Vous allez où ? C'est ici que ça se passe ! » « Bah, on commence par nettoyer notre chambre ! » a rétorqué Gassien avec incompréhension. Jake a soupiré d'impatience. « Décidément, vous n'êtes pas les couteaux les plus affûtés du tiroir ! Vous avez déjà oublié ce que j'ai dit le premier jour ? » « Le mercredi, vous nettoyez le couloir, les douches et les toilettes ! » « Les endroits communs ! » « Bah, et les chambres ! » « Ça, c'est vous qui gérez ! » « Si vous aimez dormir dans votre crasse, c'est votre problème, pas le nôtre ! » Le chahut a retenti dans les toilettes. Jake s'est rué là-bas et a poussé une beuglante au fautif. « Comment on fait pour nettoyer si on n'a rien pour le faire ? » s'est inquiété Roddy. « Pas le choix, faut ramasser à la main ! » « C'est complètement stupide ! » Amogré Gassien en frappant dans un amas de poussière. « Exact, mais j'ai pas envie de prendre un trait. » « On aurait mieux fait de prendre les brosses à dents. C'est pas mon truc de faire les toilettes, mais c'est mieux que d'être à genoux par terre et de passer pour un imbécile. » Arouspétero dit dont la bonne humeur n'était pas au rendez-vous. « Nous avons travaillé ainsi pendant près de cinquante minutes, jusqu'à ce qu'une poignée de balayeurs passe derrière nous et achève la besogne. » Une fois tous en rang, Jake a stoppé son chronomètre. « Cinquante-cinq minutes ! » a-t-il annoncé avec mécontentement. « Trop fort ! » a crié un grand avec fierté. L'animateur l'a fusillé du regard. « Trop fort ? Tu plaisantes, j'espère ! J'ai jamais vu une organisation aussi bancale ! » « Oh non ! Pardon ! Il n'y en avait pas ! » « Vous vous êtes tous jetés sur le matériel pour vous débarrasser et n'avez pas pris le temps de communiquer. » « Du coup, il y avait ceux qui possédaient le nécessaire de nettoyage, mais qui se marchaient sur les pieds étant donné qu'ils étaient tous au même endroit, et ceux qui rampaient sur le sol pour ramasser la poussière. » « C'était ridicule ! J'espère que vous ferez mieux la prochaine fois ! » Tout le monde a baissé les yeux. « Bon, direction la cour. On a une activité sur les bras, et il est hors de question que l'on prenne du retard. » « Nous sommes retournés dans la cour. Je traînais des pieds. Je redoutais le déroulement de cette course de canoë. Et j'avais raison de m'inquiéter. « Vous allez vous mettre par binôme. Je vous laisse choisir votre coéquipier. Mais attention ! » « Choisissez bien. Cette course ne sera pas de doux repos. Prenez un canoë, deux pagaies, et en route. On a un peu de marche à faire, alors serrez-vous les coudes ! » Nous expliquait l'animateur avec son sourire en coin. « C'est loin du camp ? » a demandé une fille avec inquiétude. « Trois kilomètres, il me semble. » « Bah, ça va pas vous tuer ! » Tout le monde a soupiré. « Mais c'est lourd ces trucs-là ! On n'arrivera jamais au bout ! » m'a chuchoté Rodi dont le front luisait. « On ne discute pas les ordres ! » a beuglé Jake à son attention. Mon camarade a blanchi avant de baisser les yeux. « Allez ! Bougez-vous ! On perd trop de temps ! » Tout le monde s'est hâté de récupérer le matériel. Heureusement pour nous, les pagaies pouvaient s'accrocher à l'embarcation. Autrement, cela aurait été un véritable enfer. « Tu veux qu'on se mette tous les deux ? » m'a demandé Rodi. « Oui, de toute façon, on va perdre. Les grands sont bien plus avantagés que nous. » Ai-je grogné, totalement dépourvu de motivation. « Tant pis, on se contente juste d'aller au bout. Au moins, on ne se prendra pas de barres. » « Il faut pouvoir arriver au bout. » Ai-je pensé en frissonnant. Je me sentais de plus en plus mal. Comme les autres, Rodi et moi avons porté notre canoë au-dessus de nos têtes. C'était lourd, et il faisait chaud sous cet amas de plastique, mais c'était nettement plus pratique. Nous nous trouvions dans les derniers, et j'emboîtais le pas à mon camarade qui me guidait en raison de mon manque de visibilité. Loin devant, Jake et un autre animateur transportaient de grosses caisses remplies de gilets de sauvetage. En apparence, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Nous nous rendions aux abords d'une petite rivière au courant modéré, en compagnie d'adultes pour qui cette épreuve était habituelle et sans risque. Mais j'avais un très mauvais pressentiment. Mon estomac était noué, et la nausée me faisait progressivement ralentir. Sentant que j'avais du mal à suivre en raison de la résistance que j'imposais, Rodi s'est tourné vers moi. « Ça va ? » Un peu barbouillé. Continuons. Nous avons repris la marche, et après d'interminables minutes de promenade dans les bois, nous sommes arrivés près de la rivière. De l'autre côté de la rive, la seconde partie des bois paraissait nettement plus sombre. Nous avons déposé nos canoës sur le sol, avant de nous déshabiller puis d'enfiler un gilet de sauvetage. Jake n'avait pas menti. Le courant était fluide, mais non violent, et l'eau ne semblait guère profonde. Nous nous sommes tous mis en ligne à côté de nos embarcations en attendant le coup de sifflet de Jake. « Lorsque je sifflerai, vous embarquerez dans les canoës, et vous devrez parcourir 7 kilomètres pour atteindre la ligne d'arrivée. Suivez bien le fil de la rivière, et vous y arriverez sans encombre. Nous vous attendrons à côté d'un drapeau vert. Ouvrez l'œil, si vous ne voulez pas dériver jusqu'à la fin de vos jours. » Articulait l'animateur sur un ton arquois. À côté de nous, Aurélien plaisantait avec Gassien tout aussi nerveux que moi. Je lui ai adressé un hochement de tête incertain, et ce dernier a secoué négativement la sienne avec un air blafard. C'est alors que Jake a donné son coup de sifflet. Sans perdre une seconde, nous avons jeté notre embarcation à l'eau et avons sauté dedans avec nos pagaies en main. Les grands nous distançaient déjà. La jambe gauche dans le canoë, mais la droite dans l'eau, je peinais à m'installer convenablement. Devant moi, Roddy commençait déjà à pagailler de toutes ses forces. « Attends, j'y arrive pas ! » Lui ai-je lancé en tentant de ramener ma jambe dans l'embarcation. Devant nous, nos camarades bataillaient pour obtenir les premières places. Derrière nous, Aurélien se marrait de plus belle. « Ouah ! Comment c'est trop bien ! » J'ai finalement réussi à m'installer et aider mon partenaire dans la besogne. Emportés par le courant, nous ne peignons guère, mais devions tout de même y mettre du nôtre pour rattraper notre retard. Tandis que nous suivions la rivière, j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule pour contempler les deux animateurs. « Pourquoi aucun adulte ne nous accompagne ? S'il arrive quelque chose, qui va nous venir en aide ? » Et je demandais à haute voix avant de revenir sur Roddy. « J'en sais rien. Je t'avoue que ça m'angoisse un peu. Je sais nager, hein ? Mais j'ai peur de l'eau lorsqu'il ne s'agit pas d'une piscine. On ne sait ni si cette eau est réellement peu profonde, ni ce qui nage dedans. Ces paroles m'ont occasionné une crampe à l'estomac. Ouais, on vient à peine de commencer et j'ai déjà hâte que ce soit terminé. « Bah alors, on traîne ? » Gatien et Aurélien nous ont doublés par la gauche. Nous étions désormais parmi les derniers. « Vous trouvez pas ça bizarre qu'aucun adulte ne vienne avec nous ? » Aurélien a haussé les épaules. « On a des gilets de sauvetage et il n'y a pas beaucoup de courant. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver ? » Roddy et moi nous sommes regardés avec hésitation. Aurélien a secoué la tête. « Bon allez, ciao, on se retrouve à l'arrivée. » Ils ont poursuivi leur traversée et nous ont laissés loin derrière eux. Finalement, cette course était plutôt agréable. Enfin, cette balade. Roddy et moi avions abandonné la compétition au bout de quelques mètres seulement. Les grands étaient loin devant nous et avaient disparu de notre champ de vision depuis de longues minutes, tandis que les derniers demeuraient toujours derrière. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et me suis rendu compte que nous les avions semés. Nous paguayons calmement et causions de tout et de rien. Au cours de cette discussion, j'ai avoué la vérité à mon acolyte à propos de mon altercation avec le directeur. Il s'est tourné avec stupéfaction, blanc comme un linge. « Pourquoi t'as rien dit ? C'est un malade ce type ! » J'étais terrifié. Tu aurais vu son regard et Jake est pareil que lui. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Eh bien... » Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Soudainement, notre embarcation a pris de la vitesse et est rapidement devenue incontrôlable. « Qu'est-ce qui se passe ? » s'est exclamé Rodi en stoppant ses mouvements. Le courant s'intensifiait et le bruit de l'eau couvrait nos voix. « Ne touche à rien ! » « Quoi ? » Le canoë s'est mis à pivoter. « Garde ton calme ! » Et j'ordonnais à mon acolyte qui s'aidait à la panique. « J'ai pas envie de tomber dans l'eau ! » « T'as un gilet ! » « Ça risque rien ! » « Mais le courant est trop fort ! Il va nous emporter ! » Au même moment, notre canoë a heurté une pierre de plein fouet avant de se retourner. J'ai bu la tasse et mon genou s'est écorché contre de la roche. Emporté par le courant, je ne savais plus où j'étais. Ma tête sortait de l'eau, puis plongeait à nouveau. Je voyais Rodi appeler à l'aide tout en luttant pour ne pas couler. Mon gilet de sauvetage fonctionnait, mais le courant était si fort que je coulais quand même. Notre embarcation dérivait bien plus vite que nous. Alors que je voyais mon heure se rapprocher, j'ai senti quelque chose heurter ma nuque. « C'était ma pagaie ? » Je l'ai fermement empoigné. Je me suis canalisé avant de me concentrer pour rester à la surface. En sondrant le cours d'eau, j'ai remarqué un petit amoncellement de pierres. J'ignorais si cela allait fonctionner, mais je devais tenter ma chance. Si je n'agissais pas, j'allais mourir noyé. Lorsque je suis arrivé au milieu des pierres, j'ai ancré ma pagaie entre ces dernières et ai prié pour qu'elles résistent à la force du courant. J'ai fermé les yeux durant quelques secondes avant de remarquer qu'elles tenaient solidement. Les pierres se trouvaient à quelques mètres de la rive. Je pouvais aisément l'atteindre en utilisant mes dernières forces, ce que j'ai fait. J'ai d'abord tendu la main pour agripper fermement l'herbe avant de me tirer hors de cet enfer. Sauvé, je me suis effondré sur le sol en allaitant. Mais alors que je reprenais mon souffle, une voix déchirante m'a glacé. « Au secours, Christopher ! » « Mon dieu, Rodi ! » Je me suis relevé précipitamment avant d'inspecter les environs. Il avait disparu. « Rodi ! Rodi ! »